C'est quoi? Est-ce que vous faisiez tirer ou est-ce que... Non, à ce moment-là, il n'y avait pas de tir, c'était vraiment juste une démonstration de force. Puis souvent, ça se démontre avec, on pointe des armes sur l'ennemi, on va armer les armes, donc, tu sais, le cric... Donc ça, ça fait partie de l'escalade de force, enlever les crans de sécurité, puis ça ne fait pas un gros clic, mais c'est un petit clic que ton oreille est capable de percevoir. Et ça crie. Ça crie, Jer, puis ça ne crie pas en français, là. Ça crie dans la langue arabe, le dialecte qui était là. Même l'interprète qui était avec nous autres, elle avait la chienne de sa vie. Il était dans le fond du troc, puis on avait besoin de lui pour essayer de communiquer. Il y aurait autre chose que ces deux affaires-là? Parce que je sais que tu as aussi fait des missions, tu sais, à Kaboul, Kandahar aussi, tu sais. Oui. Ma première mission, c'était en 2004 à Kaboul. Oui. Et je te dirais que cette mission-là m'a préparé à vivre la mission la plus périlleuse que j'ai vécue. Ça a été le dernier dix mois en Afghanistan. C'est celui-là. Donc, je ne sais pas si j'ai été chanceux, mais c'était comme un crescendo pour moi, les opérations overseas, dans le sens que mon baptême de feu n'est pas venu dans ma première mission. C'est venu plus tard. Par contre, j'ai vécu des choses qui m'ont, je veux dire, préparé à ce que j'allais vivre éventuellement. Mais j'ai été dans des situations périlleuses aussi. Tu peux-tu dire quoi? Ben, oui, oui, oui. Exemple. Asti, je ne voulais pas pleurer. J'avais un ami qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Sku Poirier. Sku Poirier m'a sauvé la vie dans ma mission en 2004, entre autres parce qu'à un moment donné, on s'en va, on a une mission d'aller dans un compound et on doit faire répertorier l'armement, entre autres, des véhicules anti-aériens. Dans ce temps-là, c'était la milice afghane qui était là. C'est eux qui étaient les « warlords » des secteurs. Puis on arrive là, puis ils ne veulent pas qu'on rentre. Ils ne veulent pas qu'on aille faire notre travail. Et c'est là où est-ce qu'on a une escalade de la force, de par nos règles d'engagement. On pointe les armes, mais on réalise qu'eux aussi ne veulent pas jusqu'à pointer les armes sur nous. Ça fait que là, on a des armes du « small arm » et de l'arme en chars qui sont pointées les uns sur les autres. Puis la distance, là, on est, je ne sais pas, 10, 20 pieds de distance. Donc l'émotion, tu l'as vu dans ta face. La face du combattant, tu sais, je dis toujours, de tuer quelqu'un à distance, ce n'est pas pareil comme tuer quelqu'un quand tu es capable de voir la face de l'être humain. Puis les dommages que ça fait, tu sais. Puis les dommages que ça fait. Mais cette situation-là faisait en sorte que c'est un « show of force », mais tu ne sais jamais s'il y a une tête brûlée qui va partir les hostilités. Et ça aurait été un carnage. Ça aurait été un carnage à cause des armes, à cause du volume de feu qu'il y avait. Puis pas juste, on était, oui, on était avantagé de tous les points de vue dans cette mission-là au niveau des opérations. Mais ce soir-là, il était quand même bien équipé et prêt à nous recevoir. Et il ne voulait pas du tout qu'on aille faire notre travail. Et moi, j'étais plus jeune dans ce temps-là. Et dans ma tête, je respectais les règles d'engagement si je leur collissais ça dans le chest tout de suite. Moi, c'est ce que je voulais. J'étais sur le top d'un véhicule blindé, j'avais une C9 dans les mains. Puis je me souviens très bien d'avoir armé ma C9 et j'étais prêt à faire feu. Il n'y avait plus de grande sécurité. Et c'est là où est-ce que je demande à TQ, je peux-tu tirer? J'étais assez fâché parce que c'est difficile à expliquer à quel point tu peux, tu peux, je pouvais, je vais parler pour moi, je pouvais développer de l'agressivité, de la violence et de la haine à un point où est-ce que ça t'envahit quand ta vie peut être en danger, que moi, je voulais tous les dégommer. Je ne pensais même pas aux conséquences de tous les autres alentours qui, eux, ne voulaient peut-être pas vivre ça. Qu'est-ce que je voulais tirer, Jared? Je voulais les descendre, je voulais lui donner une leçon, je voulais lui montrer à quel point ce n'est pas eux autres qui allaient amener dans sa zone d'opération-là. Et au final, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce que j'ai respecté les ordres de mon chef de char, qui était mon chum du cul. Et il y a eu une désescalade de la force. On a quitté, on n'a pas fait notre travail cette fois-là. On a, je veux dire, battu en retraite, mais on s'est retirés. Vous n'avez juste pas engagé le combat. On n'a juste pas engagé le combat. Je ne me souviens pas encore qui était en charge du commandement à ce moment-là. C'est sûr que ce n'était pas mon chef de char. Mon chef de char contrôlait son char. Mais je peux te garantir que si moi, j'avais fait à ma tête et que j'avais tiré dans le tas, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour en parler. C'est fait que cet homme-là a sauvé ma vie. Cette situation-là, c'est une situation dans laquelle j'ai été, qui m'a été favorable plus tard quand j'ai rencontré une autre forme de confrontation comme ça. Ça n'a pas été la dernière fois. Ça a été une confrontation, tu veux dire, avec toi-même? De garder ton sang-froid. Non, non, j'ai respecté les ordres. Oui, c'est ça, de respecter les ordres. Je pense que j'avais le sang-froid lorsque je faisais, même si j'avais beaucoup d'émotions que je vivais à l'intérieur de moi, surtout sachant que je respectais les règles d'engagement, que j'avais le droit de le faire. Mais ce que je ne pensais pas, c'est au niveau stratégique. C'est difficile quand tu es jeune soldat de comprendre tous les enjeux politiques et stratégiques en arrière d'une opération. Pas que j'étais prêt, parce que je n'avais pas conscience, mais j'aurais probablement fucké toute la patente si je n'avais pas respecté les ordres. J'avais suivi mon instinct et mon droit de me défendre parce que l'intégrité de ma vie était menacée. Est-ce que vous vous faisiez tirer? Non, à ce moment-là, il n'y avait pas de tir. C'était vraiment juste une démonstration de force. Souvent, ça se démontre avec... On pointe des armes sur l'ennemi. On va armer les armes. Donc, ça, ça fait partie de l'escalade de fort. Enlever les crans de sécurité. Ça ne fait pas un gros clic, mais c'est un petit clic que ton oreille est capable de percevoir. Et ça crie. Ça crie, Jerry, et ça ne crie pas en français. Ça crie dans la langue arabe du dialecte qui était là. Même l'interprète qui était avec nous autres avait la chienne de sa vie. Il était dans le fond du troc, puis on avait besoin de lui pour essayer de communiquer. Ça fait que juste un gros chaos de criage, puis de menace avec les armes. Et heureusement, bien... Tu n'as pas répondu. J'ai entendu raison, j'ai respecté les ordres. Puis on a réussi à faire une désescalade de la force, puis on est sortis de là. Puis j'ai réalisé que ça faisait partie des phases de la guerre, de se désengager, parce que ce n'est pas le bon moment. Pour une raison politique, pour une raison stratégique. Tu sais, je ne le connaissais pas. Exemple, je fais des hypothèses, mais je ne connaissais pas le support aérien qu'on avait à ce moment-là. Tu sais, les opérations de nuit, c'est toujours plus compliqué aussi. Ça fait que d'envoyer une force de réponse rapide pour supporter, bien, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Tu sais, les déplacements nocturnes, c'est beaucoup plus lent. Donc, il y a tout ça qu'un commandant va mettre en perspective, avant de donner l'autorisation de mettre du feu sur l'ennemi. Tu sais, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment... Ça prenait des crises de bonnes raisons pour être capable d'engager le feu. À moins de se faire engager. Ça, c'est complètement différent. Mais d'initier un combat par le feu, ça demande énormément, énormément d'autorisation. Puis je me souviens, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, Karzai était aux commandes du pays, mais n'avait pas encore le contrôle des zones de guerre, surtout à ce moment-là avec la milice afghane. Et la milice afghane avait amorcé, avait envoyé des chars vers le palais présidentiel pour aller justement renverser le gouvernement. Moi, à ce moment-là, j'étais sur l'équipe de... j'appelle ça le Quick Reaction Force. Je me souviens qu'on s'était tous préparés. Moi, je pensais que j'allais vivre mon baptême du feu, là. Mais c'était épeurant à un point que... je savais que je m'en allais affronter des chars. C'était pas du petit calibre. C'est du gros calibre. Donc, c'est des chars qui ont la capacité de tuer un autre char, dans le fond. Des chars d'assaut. Fait que là, c'était pas du petit calibre. Le danger était vraiment là. Et aussi, au travers de toute cette... de toute cette avance militaire-là, avance au front, bien, tu réalises qu'il y a un travail aussi politique et stratégique au niveau du commandement qui s'amorce aussi entre les commandants des factions qui sont en opposition. Et puis toi, t'attends de voir qu'est-ce que le commandement va dire. Encore une fois, cette fois-là, on n'a pas été déployés. On est restés là. Mais j'ai réalisé à quel point le politique avait un rôle à jouer dans les opérations militaires à cause de toute l'implication qu'un conflit ou qu'une bataille peut amener comme... C'est fou à quel point j'ai compris des choses au niveau stratégique que je comprenais pas, qui faisaient pas partie non plus de mon entraînement de base. Tu y avais juste pas pensé. Et on était loin des forces spéciales rendues là. Tu sais, on était loin. J'étais au début de ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501